Le soleil comme vous ne l'approcherez heureusement jamais. Les passionnés de science disposent depuis un an d'un planétarium numérique avec des logiciels qui permettent de se plonger littéralement la tête dans les étoiles. Et il se trouve que cela répond à un vrai intérêt de la population locale. Il y a une forte demande de la population de Polynésiennes de connaissance du ciel. On sait tous que les Polynésiens ont un passé de navigateur très très riche et il y a une forte envie de la population de se réapproprier le ciel, les étoiles, aussi bien en tant que castres qu'en tant que repères pour naviguer. Pour rentrer à l'intérieur, il va falloir bien vous approcher, écarter les boudins. Doucement, doucement, doucement. On ne se précipite pas. L'intérieur est confortable et dès l'apparition du ciel Polynésien en temps réel, on est complètement dedans. La suite dépend de chaque animateur, mais quelles que soient les planètes mises à l'honneur, vous serez assuré de faire un impressionnant voyage dans le temps et l'espace. Pour qu'on puisse vraiment l'observer. Voilà, je vais plus loin que j'ai fait dans ma vie en tout cas, vraiment. Non, c'est sympa, c'est vraiment pas mal. Les images sont vraiment jolies à l'intérieur. J'ai vu le tourbillon, le tourbillon des étoiles. T'as reconnu des formes que tu connais ? Euh... Oui, le taureau. Tu regardes le ciel parfois ? Ça m'arrive, oui. Donc là, c'est intéressant de voir plusieurs, comment dire, plusieurs planètes et vraiment de se projeter dans cet univers. Vénus, la belle Vénus. Dans ce moment, on ne voit pas dans notre ciel le soir, mais qu'on peut voir, pour les lèvres tôt, le matin, à l'aise. Installé dans l'une des salles de la Maison de la Culture de Papé-Été, le Planétarium propose une séance toutes les heures, jusqu'à jeudi soir. Que son oeil ! L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada